Yahu, un petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo What New du mois de juillet Donc si la suite t'intéresse, continue Dans cette vidéo, de base, je devais te présenter 5 titres Seulement, en fait, je ne t'en présenterai que 2 Oui, je t'ai arnaqué en faisant le petit jeu avec les doigts Pourquoi ? Parce que finalement j'ai acheté le manga Escort Girl que je n'ai pas lu Et qui au final ne m'intéresse finalement plus Je sous-entends si j'ai tenté de le lire mais je n'ai pas réussi à avoir envie de lire Et finalement j'ai pas du tout réussi à accrocher Pareil pour Killer Teacher, je pensais adorer Mais en fait, comme je n'ai pas fait d'extrait manga, je ne savais pas Et donc forcément Killer Teacher, ça a été plus ou moins la même chose Alors, Highscore Girl, c'est peut-être autre chose Mais Killer Teacher, je pense aussi qu'il y avait le fait que C'était pas le bon jour, c'était pas le bon moment ou autre C'est vrai, c'était un petit peu bizarre la façon dont ça a démarré Et je n'ai pas du tout accroché non plus Donc en fait, je n'ai pas été plus loin tous les deux que des estrets Et je n'ai même pas fait un estret complet Donc c'est pour ça que ça n'est pas non plus présenté dans une vidéo Extrait manga, j'achète ou pas Pour ce qui est du troisième manga, c'est une autre histoire C'est celui-ci, Helvetica Il faut savoir que j'ai fait un estret manga seulement Donc je l'ai acheté Seulement, je ne vais pas lire le premier tome pour t'en parler Lors d'une vidéo What New spécial juillet Tout simplement parce que le tome 1 et 2 sont sortis en simultané Que le tome 3 est sur le point déjà de paraître Vu qu'il paraîtra en septembre Et que la série est terminée en 4 tomes Donc je ne me vois pas lire le tome 1 maintenant Pour juste t'en parler Alors que dans pas très très longtemps, dans à peu près 2 ou 3 mois La série sera terminée Donc je préfère tout simplement te dire que j'ai lu un estret Ça m'a suffisamment convaincue pour pouvoir l'acheter Et donc je t'en parlerai quand la série sera terminée Quoique non, il me semble que je le garderai du coup pour le Halloween manga challenge de l'an prochain Mais toujours été, j'en parlerai vite fait si tu me demandes Mais voilà, à savoir que donc je ne te présenterai pas non plus Helvetica Et donc dans cette vidéo tu vas te retrouver finalement qu'avec deux titres Le manga La Voix du Tablier des éditions Kana Et le manga Sacrificial Vote Qui est des éditions Delcourt en Calme dans leur collection Borderline On va donc attaquer avec le manga La Voix du Tablier Alors j'avais vu que normalement le manga devait être terminé en 3 tomes Mais j'ai l'impression qu'il est toujours en cours Donc pourquoi pas, moi personnellement ça me plaît énormément cette idée Pour ce qui est du manga La Voix du Tablier On suit les aventures d'un homme qui est un ancien Yakuza Qui a décidé d'arrêter pour devenir homme au foyer Et donc s'occuper de la maison, tenir la maison Faire le repas, les bantos pour sa femme, etc Donc on va avoir des situations complètement barrées Parce que l'homme forcément on voit à sa gueule que c'est un Yakuza Il a encore son style vestimentaire Costa Kravette du bon Yakuza Certes il sort avec parce qu'il oublie d'enlever son tablier Mais sinon on voit très clairement que c'est un ancien Yakuza Et ça crée des situations assez comiques Comme par exemple un matin sa femme part en retard au boulot Elle a pas eu le temps de prendre son mento Le mari décide du coup de l'embarquer avec lui pour aller lui déposer Il prend donc son vélo et il prend surtout une valise La valise du Yakuza Et donc forcément les flics qui le voient et qui le trouvent forcément suspect On l'a arrêté, ils vont lui demander qu'est-ce qu'il fait dans la vie, etc Et ça tombe sur une situation comique Parce qu'on va le voir sortir quelque chose de sa poche de veste Et forcément les policiers pensent que c'est une arme ou quelque chose comme ça Et en fait c'est juste un bon de réduction pour une super-être Donc voilà c'est des situations assez comiques comme ça Ou alors un autre, un ancien fan en fait de ce Yakuza Qui va le retrouver, qui va lui dire Ouais pourquoi t'as arrêté et tout ça Et au final il va l'embarquer avec lui Parce qu'il avait une journée avec un cours de cuisine Dans un club avec que des gonzesses Donc voilà c'est des situations complètement barrées C'est agréable, c'est fun, ça fait rire Ça change des idées Et c'est vraiment le manga que j'adore par-dessus tout Et donc en gros Méga, giga coup de cœur même Et je pense que je vais quand même acheter la suite de la série Au fur et à mesure qu'elle sort Tout simplement pour pouvoir lire ça Alors je pense que je ferai plusieurs bilans de lecture J'en ferai peut-être un ou deux, trois, quatre tomes Ou alors juste en août peut-être Avant de partir Je sais pas trop encore Mais voilà je vais continuer d'acheter la série Parce que ça je pense que t'as pas besoin de lire Tout d'un coup pour avoir vraiment un scénario Je pense que c'est un peu comme Kako Shigoto Par exemple Ou tu peux lire vraiment au con de gouttes Ou au grand air par exemple Non, ici avec aussi On attaque avec le manga Sacrificial Vote C'est un manga donc qui ira parfaitement pour le Halloween Manga Challenge Par contre je tiens à préciser que malgré le fait que ça soit comme une sorte de survival game Ce n'est pas un bain de sang En tout cas pas pour ce premier volume On va être plus sur un hurlement dans les bois plutôt qu'autre chose Je m'explique On est donc sur le même principe que Geese Game Une application qui gère tout le monde Qui force les gens à faire un vote tous les jours, tous les soirs, un minime, un chien Mais ce n'est pas des vraies morts physiques Ce sont des morts mentales Parce qu'en fait c'est une mort sociale comme dit la créature Tout simplement par exemple tu possèdes un secret Et l'une d'entre elles est en couple, une fille est en couple avec un garçon Et on va en fait montrer ses sextos qu'elle envoie à son chéri Et on va aussi Montrer que peut-être qu'elle n'est pas si sage que ça On va avoir le garçon qui a en fait Enfin on va avoir des personnages qui a une relation plutôt malsaine avec ses parents Et on va nous montrer quelques petites scènes malsaines Alors quand j'entends malsain c'est vraiment l'inceste Voilà mais on voit rien Je tiens à préciser on voit rien On n'a pas non plus d'image Vu que en fait là pour l'instant le seul truc où j'ai été énormément déçue C'est que les trois morts Les trois c'était sur des hontes en fait D'un rapport avec le sexe Voilà c'était les sextos L'autre qui a une relation charnel Enfin malsaine charnel Enfin voilà avec sa famille La troisième fille je sais plus du tout Enfin je te dis ça c'est même pas dans le bon ordre Au niveau des personnages Mais voilà c'est que des trucs comme ça Pour l'instant ça a été que sur du cul Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage C'était un peu répétitif Mais en même temps c'est vrai que c'est vraiment le truc des fois un petit peu tabou Qu'on n'a pas envie de trop divulguer Donc ça peut se comprendre à voir sur le long terme Mais personnellement j'ai quand même un sœur qui fait ce que j'ai lu Et j'ai très très hâte de voir la suite Cette vidéo what new du mois de juillet est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En likant, en commentant ou même partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner C'est rapé gratuit Et ça me ferait extrêmement plaisir de te compter parmi la Pancha Family Qui est la famille la plus cute du monde En tout cas de toutes les autres chaînes YouTube que je suis J'ai l'impression que mes abonnés ce sont vraiment les plus adorables Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve très vite pour la vidéo what new du mois d'août Et celle du mois de septembre sortira donc en fin de mois Sur ce à bientôt Sous-titrage ST' 501